Chacun d'entre nous, du code de conduite dégagé pour une coproduction de qualité. Le HCCT va alors définir un plan de travail pour identifier les axes sur lesquels vont porter ces réflexions. Améliorer le soutien et la participation des enseignants au groupe locaux d'éducation, c'est le thème d'un atelier organisé par la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO, l'organisation syndicale d'enseignants, sociétés civiles, parents d'élèves et acteurs de l'éducation ont participé à cette rencontre de renforcement des capacités pour le dialogue social. La plupart des tensions et conflits qui secouent les sociétés humaines sont liées en partie à un manque de compréhension et de concertation. Cela, la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO en est consciente. C'est pourquoi elle invite tous les acteurs et partenaires de l'école à s'approprier le dialogue social comme cadre de partage et de discussion. La participation des enseignants et de leurs représentants au dialogue social et au processus de formulation des politiques éducatives est un facteur essentiel pour une gestion efficace, efficiente et transparente de notre système éducatif. Avec cet atelier, désormais les enseignants seront mieux outillés pour participer aux discussions politiques sur les questions d'éducation. Les enseignants, le besoin s'est fait sentir de renforcer leurs capacités techniques et leurs compétences à pouvoir participer au dialogue social et au dialogue politique qui ont lieu souvent à un niveau élevé quand il s'agit de la revue du secteur. Les enseignants, principaux bénéficiaires de cette mise à niveau, c'est à l'initiative. Aujourd'hui, pour une école de qualité, pour un système partagé, il faut aller dans le sens de partager les politiques éducatives, aller dans le sens également d'instaurer un dialogue franc, d'instaurer un dialogue sincère pour qu'on puisse avoir un espace scolaire apaisé. Cet atelier est venu à son heure compte tenu du contexte où la participation des partenaires est une nécessité voire une obligation pour l'atteinte des objectifs de qualité. Cet atelier de deux jours qui intervient six mois après l'ouverture des classes sans perturbation se veut un cadre pour renouer le fil du dialogue entre acteurs. Réorienter le système d'enseignement vers les sciences, la technologie et les formations professionnelles, c'est la première décision issue des onze directives présidentielles sur l'enseignement supérieur. A l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, cette volonté du chef de l'État se matérialise par la création de nouvelles filières qui répondent aux besoins du marché du travail. Cette année, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines compte lancer cette formation dans les filières professionnelles afin de permettre aux étudiants d'être opérationnels dès leur sortie de l'Université Cédinal Mufala. L'Université Cheikh Anto Diop de Dakar compte aujourd'hui près de 85 000 étudiants. Près du tiers, soit 35 000 se sont inscrits à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Ils suivent pour la majeure partie un enseignement classique, académique, basé sur la théorie. Le diagnostic qui a été fait lors des concertations sur l'enseignement supérieur a montré que les formations traditionnelles qui se faisaient, bien vrai qu'elles apportent beaucoup à la nation, mais ont des limites par rapport à l'adéquation entre la formation et l'emploi. La plupart de nos étudiants qui sortaient de nos facultés étaient obligés de passer par d'autres structures de formation pour être opérationnels. Conformément aux directives présidentielles, l'UQAD s'est engagée à professionnaliser certaines filières. Cette mutation est en cours, certaines facultés l'ont déjà expérimentée. La Faculté des Lettres et Sciences Humaines, faculté qui compte le plus grand nombre d'étudiants à l'UQAD, s'est-elle aussi ouverte à la professionnalisation ? Pour les étudiants licenciés qui sont de la fac, au vu de la massification, n'ont pas tous l'opportunité de trouver un emploi. Et nous avons estimé que la mise en place de ces licences professionnelles pouvait leur offrir cette opportunité. La faculté des Lettres a basculé dans le LMD. Et une des exigences du LMD, c'est la diversification des filières. Après quatre années de réflexion, c'est au total sept formations en licence professionnelle qui sont proposées aux étudiants et qui vont démarrer cette année. Il s'agit de la criminologie, les métiers du livre et de l'édition, le management, la communication, la gestion du patrimoine, la traduction, l'aménagement du territoire. La criminologie, une discipline importante mais rarement enseignée et peu connue. L'activité criminelle, la déviance, la criminalité se mesurent en réalité à l'aune de la culture. Le rapport est là. Et souvent, ceux qui se croient être les spécialistes ne convoquent pas la culture pour mieux comprendre les activités de déviance. Donc nous sommes ouverts effectivement aux étudiants, ce qui leur permettra effectivement d'avoir un métier et de pouvoir être insérés, en tout cas socialement, être conseillés par exemple. Ça peut être dans les ministères, au niveau de la police, dans les communautés locales, tout ce qui tourne autour du social. La nouvelle filière, gestion du patrimoine, formera des agents du développement culturel. Il faut maintenant offrir la culture sénégalaise. Il faut que le pays culturel soit connu, soit découvert. Et ça, il faut qu'il y ait des agents qui sont formés, qui sont capables de porter cette politique au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque culture de local. Voilà en fait des perspectives qui sont nouvelles, innovantes, qu'on peut offrir à partir d'ici. Et justement, les étudiants qui sortiront pourront travailler dans les collectivités locales, les ONG, la presse culturelle. Réorienter le système d'enseignement vers les sciences, la technologie et les formations professionnelles. C'est la première décision issue des onze directives présidentielles sur l'enseignement supérieur. La professionnalisation des filières permettra aux étudiants de l'UQAD de sortir avec un métier d'être opérationnel et de pouvoir s'insérer facilement dans le monde du travail. Le Sénégal se fixe comme objectif 30 000 tonnes de produits aquacoles en 2018, 50 000 tonnes en 2023. A cela s'ajoute un besoin de 100 millions d'alvins. C'est une annonce du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Omar Gueye, visiter une ferme aquacoles à Mbaudienne dans le département d'Ambourg. Le projet est dénommé CREAMS, comptoir de recherche aquacoles et mythilicoles. Voilà, j'y arrive du Sénégal et est initié par un Français depuis 7 ans. Abiboumbaye. Une capture qui vaut son pesant d'or. Un poisson géniteur à contempler, non encore destiné à la grillade. Un spécimen sauvé. Ici dans cette ferme aquacole, l'élevage de poissons qui n'était qu'une simple passion pour ce Français est devenu un gros business qui se développe sur les rives vastes et paisibles de Mbaudienne. Zone d'élevage et de reproduction naturelle, un bel exemple qui a séduit le ministre de la Pêche. Nous devons produire 30 000 tonnes de produits aquacoles en 2018 et 50 000 tonnes en 2023. Pour cela, il faut que nous prenions en main et en charge cette activité qui commence à bouger. Parce que la production augmente d'année en année. Nous avons besoin d'un minimum de 100 millions d'albans. Nous ne l'avons pas encore atteint. L'expérience de M. Guy Oye est à encourager. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'encourager M. Guy Oye. L'appuyer et de l'aider à faire en sorte que son exploitation soit un modèle. Ce centre est dénommé CRAMS, comptoir de recherche aquacole et mythilicole du Sénégal, qui reçoit même des stagiaires venus de France. Ici, le processus de suivi se fait dans les 4 cages de 8 000 alevins chacune et 200 autres cages en pleine mer. Un ambitieux objectif réalisable que ce Nanté ne voyait que dans ses rêves. Je suis un grand rêveur. Il faudrait que le Sénégal me suive, que dans un délai de quelques années, on n'ait plus le droit de prendre des huîtres de palétuviers sur les palétuviers, qu'on ait des collecteurs de naissins d'huîtres pour récolter les bébés et qu'on fasse de l'élevage. Et comme ça, on va préserver notre poumon environnemental qui sont les palétuviers. Et en même temps, on va être capable d'avoir une huître de bien meilleure qualité, de bien meilleure forme. Ça nous ouvre la possibilité à l'exportation vers l'Europe ou l'Asie ou l'Afrique. Donc, ce sont des grands projets qui ne peuvent être envisagés que si on a le soutien de l'État du Sénégal et de M. le Président de la République. Avec ce soutien confirmé par le ministre de la Pêche, ce projet, une fois démultiplié, pourrait donner naissance à des niches d'emploi créées par le projet Aquacol du plan Sénégal émergent. Je vous le disais, dans les titres, la rédaction démarre ce soir une série consacrée au riz local. Nos reporters vont sionner le Sénégal du nord, la vallée du fleuve au sud avec le bassin de l'Alambé, mais également dans d'autres régions du Sénégal. Et dans le premier jet, ce soir, nous parlons de la production risicole dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est une affaire exclusive des Sénégalais. Ils s'organisent la plupart du temps un groupement d'intérêts économiques. La mécanisation de leurs outils de travail a radicalement changé leur approche de l'agriculture au niveau rural. L'Amin Touré est allée à la rencontre de quelques producteurs qui ne quittent presque jamais leur lieu de travail. Voici son reportage. Ros Betio, la capitale du riz, dans la vallée du fleuve Sénégal. L'ambiance n'est pas celle des grands jours de récolte. La saison hivernage est terminée. Sur le périmètre risicole, les producteurs sont à pire oeuvre. Le travail de sol annonce déjà le début de la contre-saison sèche-chaude. 2016, il faut alors se quantifier en tonnage. 472 000 tonnes de padis ont été récoltées. Aujourd'hui, la production depuis 2014 n'a cessé d'augmenter. D'année en année, on a des records. En 2014, nous étions à 430 000, en 2015, 438 000. L'année 2016, nous sommes à 472 000 tonnes de padis. Dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, la vallée du fleuve Sénégal doit produire 950 000 tonnes de padis, soit 57% de l'objectif général. Ici, les acteurs de la filière s'appuient sur des saisons pour l'exécution de cette politique. Si vous regardez les statistiques, actuellement, au niveau de la vallée, la production en saison sèche-chaude est beaucoup plus importante que l'hiver d'âge. Alors que dans le cadre du programme national d'autosuffisance alimentaire en riz, fondé sur la double culture, l'hiver en hivernage, on devrait produire beaucoup plus. Mais aujourd'hui, les conditions de la saison sèche-chaude font que les producteurs s'adonnent beaucoup plus à cette saison que par rapport à l'hivernage. 472 000 tonnes de riz pour 2016, la saison en voulait plus, mais des facteurs contraignants sont entrés en jeu et mettent en péril la capacité productive actuelle de cette partie du pays. Les insectes, les rats et les oiseaux attaquent sans cesse la production et influent de façon négative sur les rendements. Par rapport à ces contraintes, il y a une analyse qui est faite et un comité scientifique et technique est mis en place avec l'ISRA, Africa Rise, la Sayed, Ankar et l'IGB. Nous allons donc suivre la campagne qui va venir pour prendre toutes les dispositions de la serre. Dans moins de noms, le Sénégal doit tirer un bilan conséquent de ses investissements lourds dans la vallée. Du côté du maître d'oeuvre délégué de l'État, l'espoir d'une autonomie à riz du Sénégal est bien réel. La production au niveau national tourne autour de 950 000 tonnes. Plus de la moitié, donc, mon pratiquement est produite au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, si nous maintenons cette cadence, cette production, cette cadavre de production, la consolider avec la levée des contraintes qui est presque réelle, nous osons dire quand même que le Sénégal, en tout cas, est sur la bonne voie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz. 1,6 million de tonnes de padilles par an sont nécessaires pour assurer un approvisionnement correct et durable du Sénégal en riz. Au niveau de la vallée, la production progresse depuis 2014, mais pas encore suffisante pour renverser la tendance à moins d'une année. De l'ultimateur fixé. Blame Touré, sachez que pas moins de 7,6 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le renforcement du parc du matériel agricole dans la vallée pour accompagner les producteurs dans la voie de l'autosuffisance. Dans la zone, les ressources en eau sont disponibles en quantité suffisante. Reportage dans la vallée avec Pape Bounachao. Les parcelles enveloppées par un tourbillon de poussière, les engins sont à l'oeuvre. Un peu partout dans la vallée, c'est le même décor. L'heure est la préparation du sol pour la contre-saison. Depuis quelques années, la contrainte du matériel agricole adapté a été levée. A ce niveau, il faut le dire de façon claire, on a injecté dans le système plus de 70 tracteurs de marque Valtra et John Deere qui ont permis de gagner en temps et en efficacité. Et ces tracteurs sont entre aujourd'hui, pour la plupart, sont entre les mains des jeunes producteurs qui constituent aujourd'hui nos champions des start-up dans la vallée du fleuve Sénégal. Pour les producteurs, c'est un soulagement car le travail du sol était une charge difficile à porter. Les tracteurs, les moissonnesses, les GMP, les tantes bases, les magasins, tout, on a vu ça. L'État a vraiment beaucoup fait ce plan. L'État a beaucoup, 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 beaucoup fait ce plan. Il ne reste nous, les producteurs, de faire le résultat, de se compter. Pour satisfaire le président et son programme. Auparavant, on avait des difficultés d'équipement agricole. On courait un peu partout pour avoir des prestataires qui peuvent nous satisfaire. Maintenant, avec le puits de l'État et l'équipement de notre comité, on est programmé à temps et les façons culturales se font à temps. Le matériel est disponible en quantité suffisante et l'acquisition est facilitée par une subvention considérable. Ces tracteurs sont subventionnés à hauteur de 60%. C'est-à-dire qu'un tracteur qui doit normalement coûter 42 millions a été cédé pratiquement à 15 millions, 16 millions. Ce qui est véritablement un effort important que l'État a fait en direction des producteurs du delta du fleuve Sénégal et de la vallée en général. Il y a eu également un effort important qui a été fait en ce qui concerne les moissonneuses batteuses. Et à ce niveau, 35 moissonneuses batteuses ont été injectées dans le système qui permettent également de récolter très rapidement et d'engager la seconde culture. Ces moissonneuses batteuses également sont subventionnées à hauteur de 60%. Il y a également les groupes motopompes. A ce niveau, l'État a fait un effort également sans précédent. Plus de 310 motopompes ont été distribuées entre 2014 et maintenant. Dans les casiers de Rosbetio, les producteurs parviennent à respecter le calendrier cultural, ce qui leur était impossible. Ça nous a permis aussi de faire deux cultures à temps. La contre-saison chaude et la saison pluviale. Auparavant, on ne pouvait pas faire à temps. On a eu toujours des retards sur le calendrier cultural. Mais maintenant, on est juste à temps. On respecte les normes techniques et on prépare nos chats en temps. Pour le renforcement du parc du matériel agricole, une enveloppe de 7,69 milliards a été mobilisée. Les intentions de l'État sont claires. Réunir toutes les conditions pour l'atteinte de l'autosuffisance. Les infrastructures d'hydroagricole ne sont pas en reste. Des stations de pompage et de drainage jalonnent les périmètres. Ici, l'eau, le premier entrant de la résiculture, est disponible à suffisance. Les aménagements publics sont réalisés avec un système d'irrigation, un réseau d'irrigation bien conçu, mais aussi avec un réseau de pistes et de drainage bien conçu, avec des stations de pompage aussi bien pour l'irrigation que pour le drainage. Avec le transfert, l'État a continué à assurer aussi la maintenance à travers la fête par des contrats avec ces unions de ces stations de pompage. La mise en eau est une étape importante avant les semis. Pour les producteurs, l'eau est presque gratuite. On leur demande juste une redevance symbolique. L'Invest facture chaque année tous les usagers agricoles à l'hectare. Avec la contre-saison, c'est 11 500 francs l'hectare, contre-saison chaude. Si c'est une campagne de livernage, c'est 5 500 francs l'hectare. Si c'est une campagne de contre-saison froide, ça tourne autour de 3 900 francs l'hectare. Donc ça, c'est une participation de tous les usagers agricoles qu'ils versent directement au niveau des comptes Invest. Il faudrait essayer d'harmoniser les redevances hydrauliques parce qu'au niveau de l'Invest, on paye. Au niveau du FOMAID, on paye plusieurs services. Donc moi, ce que je propose, c'est d'harmoniser tous ces paiements-là. Les stations fonctionnent à plein régime et les canaux d'irrigation sont régulièrement bien entretenus. Il s'agit d'exploiter à fond toutes les potentialités qu'offre la vallée et atteindre haut la main l'objectif de toute suffisance. Nous aurons d'autres sujets consacrés à cette série sur le riz local dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en début de journal. L'invité du 20h, c'est le ministre Mbani Kengiaï, ministre de la Culture et de la Communication. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. le ministre, avec vous, nous allons donc parler de cette affaire de fréquence qui fait actuellement l'actualité et qui concerne le groupe Walfadiri. Il est également question de recouvrement. Qu'en est-il exactement ? Merci beaucoup. Je crois que l'actualité, ce week-end, a été marquée par l'affaire Walfadiri, comme on dit dans le jargon. En fait, le groupe Walfadiri a saisi le tribunal de grande instance de Dakar d'une demande de règlement préventif afin d'obtenir principalement une suspension des poursuites et surtout des délais de remise de dettes de la part de ces créanciers. Cela étant, le tribunal a désigné un expert pour essayer de faire la situation de l'entreprise Walfadiri. Cet expert s'est adressé à plusieurs partenaires de la société Walfadiri. Parmi ces partenaires, nous avons l'agence de régulation des postes de télécommunication. et des postes. Et chaque partenaire devra communiquer au cabinet de l'État la situation. C'est ainsi que l'ARTP a communiqué à ce cabinet d'experts une situation que le groupe Walfadiri conteste et conteste violemment. Donc, ce qui s'est passé, le cabinet a reçu une information comme quoi Walfadiri doit 500 millions de francs CFA. Walfadiri dit non, je ne dois pas 500 millions de francs CFA. Est-ce que c'est fondé ? Parce qu'en 2011, dit le groupe Walfadiri, le président Aboulaye Wad, président de la République d'alors, avait effacé, au coup d'une audience avec le CEDEPS, l'ardoise des entreprises de presse. Donc, face à ce brouhaha, j'ai demandé à le groupe Walfadiri de venir en réunion. Et ce matin, de midi et demi à 16h30, nous avons discuté avec le groupe Walfadiri, en compagnie de M. le secrétaire d'État, la communication du DG de la RTP, mais également d'assister de mon secrétaire général du ministère, qui est un magistrat, et qui a eu à gérer cette situation au niveau du tribunal quand il était en exercice au niveau de cette instance. Et de fil en aiguille, le groupe Walfadiri a dit que non, ce n'est pas 500 millions, mais il faut défalquer de ces 500 millions, 242 millions, qui sont facturés sous des fréquences télévisuelles, qui sont au nombre de 10. Nous avons, après de longues discussions, demandé à l'ARTP de nous faire la situation de ces fréquences contestées, mais également de nous faire une situation exhaustive de ce que le groupe Walfadiri doit à l'ARTP. En fait, on a un peu la situation qui a préoccupé les gens depuis cette fin de semaine. D'accord, mais est-ce qu'il y a eu entente, disons, sur certaines questions ? J'ai dit au groupe Walfadiri que l'État n'est pas là pour pousser les sociétés à une fermeture, à une faillite. Il faut qu'on arrive à trouver un consensus. Si véritablement l'État en faisait une concession en direction de Walfadiri, je ne vois pas pourquoi l'État pousserait le groupe Walfadiri à fermer boutique. Et c'est pourquoi j'ai demandé au directeur de l'ARTP de venir demain matin à midi et demi en compagnie du groupe Walfadiri. Nous allons finaliser. Nous allons mettre sur table la liste des fréquences à trouver et véritablement voir également la réalité des créances de Walfadiri. À partir de ce moment, nous nous référerons à l'autorité supérieure qui décidera de la position à prendre. Mais en tout état de cause, je tiens à rassurer à l'opinion publique que c'est le groupe Walfadiri face à des difficultés de gestion qui a demandé au tribunal un concordat. Et c'est dans le cadre de cette mise en place de l'ensemble des éléments devant constituer la situation financière exacte que le groupe est en train de contester au montant qui est de 242 millions. En attendant, M. le ministre, un accord, nous le souhaitons tous. Il est prévu donc par le groupe Walfadiri. Donc, une marche sur le palais pour le 25 mars. Quelle lecture vous en faites en tant que de la communication ? Bon, là, nous avons été très clairs avec le groupe. Je crois que les marches répondent à des critères. C'est des critères d'autorisation. Ensuite, je pense qu'au sorti de la réunion de demain, la raison sera entendue. Parce que pour des situations qu'on peut maîtriser, je ne pense pas qu'on veuille arriver à une confrontation. Et l'État, avec la puissance publique, ne cédera pas quand même à des situations de troubles de l'ordre public. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à cette situation. Parce que réellement, au sorti de la rencontre qui a duré à peu près trois heures, trois heures et demie, nous avons pensé que les esprits qui étaient péchés sont estompés. Et je crois que nous trouverons une solution pour l'ensemble de la population sénégalaise. Nous espérons. Parlons maintenant des fréquences radio et télé. Ça fait beaucoup de bruit au Sénégal, M. le ministre. Souvent, on entend des problèmes par-ci, par-là. Qu'en est-il exactement de cette question des fréquences ? C'est pour cela, avant que je ne rencontre, que je ne préside la réunion de ce matin, j'ai demandé à la direction de la communication de saisir l'ensemble des entreprises de presse pour nous communiquer dans un délai de moi pour les documents qui leur permettent d'émettre, si bien les radios que les télévisions, c'est-à-dire les conventions de concession, les cahiers de charges signés entre ces sociétés et l'État, ou alors ces autorisations d'émettre pour les radios communautaires et tout, dans un délai de moi. Et à partir de là, nous verrons la situation claire, nette. Parce qu'à la veille des élections de 2012, plus de 67 fréquences de télévision ont été attribuées dans des conditions que nous jugerons. Si elles sont légales, il n'y a pas de problème. Si elles ne sont pas légales, on retire ces fréquences. Et en les retirant, on ferme véritablement ces entreprises-là. Parce que si on retire le signal, je crois que les sociétés ne m'entraient pas. C'est une volonté de faire le ménage, en quelle sorte ? Bon, pas le ménage. On est en train de faire une situation. Il faut que l'État ait la situation claire du secteur de la communication. Aussi bien dans le secteur télévisuel que dans le secteur radiophonique. Je crois que ce n'est pas un ménage, mais c'est pour avoir une idée claire. Parce que, c'est difficile de le dire ici, les documents, l'État étant une continuité, au niveau du ministère de la communication, nous avons cherché à avoir tous ces documents d'autorisation, mais c'est extrêmement difficile. Et maintenant, pour repartir à zéro, j'ai demandé que d'ici un mois, que toutes les conventions nous soient communiquées. Pour une remise à plat. Pour une remise à plat. M. le ministre, merci. Merci. Badi Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, qui était l'invité de ce 20 millions de francs. C'est passé le montant du financement remis par l'Agence nationale pour la relance des activités socio-économiques en Casamance aux femmes du département de Ziguenchor. La remise de ce financement s'est déroulée à Fanda. C'est une localité qui se situe dans l'arrondissement de Niagis. Et dans ce village, on trouve de braves femmes qui s'activent dans divers secteurs. Elles ont célébré pour la première fois la journée internationale de la femme. Salut, sec. Fanda, sur la route nationale numéro 6, à une dizaine de kilomètres de Ziguenchor. La localité fait partie de la commune de Niagis. Dans ce village, on trouve de braves femmes. Des femmes qui ont toujours œuvré pour le développement de leur localité. Et pour la première fois, elles célèbrent cette année la journée mondiale de la femme. Pour marquer cette célébration historique de la journée mondiale de la femme à Fanda, l'ANRAC, à travers sa directrice générale, vient apporter un soutien détaillé à ces braves femmes. Ainsi, 40 groupements féminins du département de Ziguenchor ont reçu des financements. Sur instruction du président de la République, Makisal, il veut tout simplement, chère population de Niagis, que vous fassiez partie de ces femmes-là qui bénéficient des financements de l'État du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu débloquer 20 millions de francs CFA pour donner ce montant-là à 40 juillets de femmes pour vous soutenir dans vos activités de développement. Un financement qui arrive à Pointe-Nommé, car dans cette partie sud du pays, les femmes s'activent dans diverses filières comme la riziculture et le marissage des activités génératrices de revenus. Avec ce soutien, elles comptent travailler davantage pour éradiquer la pauvreté dans cette zone. A l'issue de cette cérémonie, des diplômes d'honneur ont été remis à ces braves femmes qui ont toujours œuvré pour l'émergence de Fanda et Environ. Nous restons avec les femmes pour parler de la journée à Sargaldigien dans le département de Nioro, au centre du pays. Le mouvement Soukhali Saloum veut rendre hommage à la femme. La première dame a été choisie comme marraine de la journée. Des programmes de renforcement ont eu lieu pour mieux encadrer les femmes. L'occasion a été saisie pour sensibiliser les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Grand rassemblement des femmes du département de Nioro, du ZIP, en cette journée, Sargaldigien. Le mouvement Soukhali Saloum, initiateur de l'activité, a choisi comme marraine la première dame du Sénégal, Mariem Faisal. A travers elle, hommage est rendu à toutes les femmes. L'objectif recherché, je l'ai toujours dit, regrouper les femmes, les aider pour qu'elles puissent avoir quelque chose, les orienter dans la formation, formaliser l'EGI, essayer d'amener des formateurs. Nous avons commencé par les transformations fruits et légumes, nous avons commencé par les transformations céréales, nous avons commencé par les former dans le but de comprendre qu'est-ce que c'est que l'investissement. 100 femmes ont pu déjà bénéficier des sessions de formation et de financement pour des activités génératrices de revenus. Ces responsables politiques du département, face aux militants, sont aussi revenus sur les réalisations du président Makissal, ici à Nioro. Le président a construit les routes de Dengirai à Kiraïb, ou à Kiraïb, à Kiraïb, Nioro commune est en chantier et bientôt ce sera la fin des calvaires. On n'y verra plus aucun ravage et tout sera sur Nakissal. Il a à ses côtés une femme battante qui veut l'union des peurs et la cohésion de tous les esprits. Ces leaders apéristes veulent une victoire éclatante pour le président Makissal, un engagement ferme réaffirmé en ce jour. Le ministre de la Culture et de la Communication a reçu en audience les artistes créateurs sénégalais sélectionnés pour les huitièmes jeux de la francophonie. Le ministre a tenu à rassurer les artistes sur les dispositions prises par l'État et il a écouté leur doléance. Fatimata Banelba. La pluie de l'année dernière et celle de l'année d'avant se sont mélangées. Ma mère est en train de les démêler. Ce compteur fait partie des artistes sélectionnés au prochain jour de la francophonie, prévus en juillet en Abitian. Il y a une vingtaine d'artistes et de créateurs sénégalais qui vont faire la compétition dans dix disciplines. C'est des compétitions d'abord de sélection très difficiles. Très difficiles. Et je vous félicite parce que sous les douze disciplines, le Sénégal a été sélectionné pour dix disciplines. Dix. Ça c'est extrêmement important. Ça prouve que nous avons une jeunesse créative, ça prouve que nous avons une jeunesse dynamique, mais ça prouve aussi que nous avons une jeunesse qui gagne. Et parce que vous gagnez, il faut que vous gagnez à Abitian. Rendez-vous d'échange et d'expérience, les Jeux de la francophonie sont une compétition multisport et des concours culturels. Ce sera l'occasion pour ces jeunes d'enrichir leur parcours. Au sortir de ces Jeux-là, il y a souvent des projets qui sont montés entre les compagnies ou entre artistes pour des réalisations à la fois, je devrais dire, professionnelles, mais également des réalisations de type un peu d'échange, de communion, etc. Donc vous avez la chance, me semble-t-il, de participer à un grand événement de la francophonie. Initiative importante de la francophonie, les Jeux sont organisés tous les quatre ans. Cette rencontre a permis aux participants de poser à la tutelle toute leur doléance. Des assurances ont été données quant à l'accompagnement et la préparation de la délégation sénégalaise. Dakar sera la capitale de l'athlétisme les 15 et 16 avril prochains avec le Marathon international de Dakar. Une première édition du genre qui verra une participation de plusieurs athlètes nationaux comme internationaux. L'objectif visé par les organisateurs est aussi de mieux vendre la destination sénégale. Le ministre des Sports a assisté à la cérémonie de présentation du parcours Ibrahim Andom. Le parcours du Marathon de Dakar, une image, un film qui retrace les différentes étapes de ce grand rendez-vous sportif, une présentation sous le regard du ministre des Sports. Nous sommes rassurés par tout ce qu'on a vu et nous allons continuer à l'accompagner pour que ce Marathon de Dakar, comme on le voit partout en Afrique et dans le monde, soit un rendez-vous des athlètes au niveau mondial, mais aussi que ce soit un rendez-vous pour accompagner d'autres secteurs de notre économie. A un mois de l'événement, le promoteur met les bouchées doubles. C'est l'objectif, relever les défis. On ne relâchera rien jusqu'à la fin et même après la fin, on continue parce que ce n'est jamais terminé. Les ambitions sont élevées, la confiance aussi, donc à nous en tant qu'organisateurs de faire en sorte que cette manifestation se déroule le mieux possible et puis soit pérenne que l'année prochaine on ait encore plus de coureurs et l'année d'après aussi. Un rendez-vous sportif synonyme de vitrine pour mieux vendre la destination Sénégale. Beaucoup de nationalités seront là. La destination Sénégale sera vendue. Donc nous parlerons évidemment de tourisme, de booster un peu le tourisme. Une occasion pour rencontrer d'autres athlètes de renommée. Des athlètes sénégalais 42 km, 10 km, voire plus. Le marathon va se dérouler les 15 et 16 avril. Plusieurs catégories sont concernées. A préciser aussi que les frais d'inscription seront entièrement versés à la LISCA, la ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Au cœur de l'émotion. Dans l'actualité internationale, sous forme de brefs illustrés, nous irons en Éthiopie, en Somalie, mais démarrons par le Mali. Deux soldats ont trouvé la mort à la suite d'une attaque dans le nord du pays. C'est dans l'Ufale. La série d'attaques menées par les djihadistes au Mali se poursuit. Ce lundi, deux soldats maliens et deux civils ont été tués dans le nord du pays. Face à cette situation, des renforts ont été acheminés vers la zone de l'attaque. Cette nouvelle attaque intervient huit jours après celle contre une base militaire à proximité de la frontière burkinabée, au cours de laquelle 11 soldats maliens ont été tués. 50 morts, c'est le bilan enregistré à la suite d'un immense éboulement d'ordures dans la plus grande décharge d'Éthiopie, près de la capitale Addis Ababa. La majorité des victimes habitait près de la décharge. Plusieurs personnes sont portées disparues. Les causes de cet effondrement ne sont pas pour le moment connues. Les Révarins attribuent ce drame à des travaux d'aplanissement sur la partie supérieure de la décharge. Le drame est survenu dans une rue très fréquentée de Magadissio, la capitale somalienne. Une voiture piégée a explosé ce lundi, tuant au moins huit personnes. Quelques heures plus tôt, un chauffeur de minibus avait tenté de forcer un barrage de sécurité dans la capitale. Le pays soumis au terrorisme a dû faire face ce dimanche à une grève des militaires qui réclament 15 mois de salaire impayé, de quoi fragiliser un pays dont le président vient d'être élu le mois dernier avec la promesse d'éradiquer le terrorisme. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. La météo vous est offerte par PENCO-FRAFICA. 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !